Les fameuses coupures moteur qui sont a priori choses courantes sur les 1.4 HDI, de quoi ça peut venir ? Alors ça peut venir de pas mal de choses. La première chose, je pense, après m'être un peu renseigné sur internet, il y a a priori pas mal de soucis au niveau des circuits de carburant qui seraient fuyards ou poreux. Donc en fait c'est toute une araignée à changer, qui comprend la poire, le circuit de retour des injecteurs et les tuyaux d'arrivée et de retour au réservoir. Donc ça c'est la cause numéro 1. Donc là pour l'identifier, il n'y a pas de choix, il faut démonter, il faut voir si la poire reste dure ou si elle devient molle en fait et qu'on a besoin de pomper pour démarrer. Donc là c'est pas mon cas puisque la poire est dure. Ça peut venir d'un capteur défectueux, que ce soit le capteur Arbracam ou le capteur Villebrequin, par exemple qui manquerait des tours, si vous voulez c'est un capteur à effet Hall, donc il y a un espèce d'aimant sur la poulie. Et en fait à chaque fois que l'aimant passe devant le capteur, ça envoie au calculateur une info de position de l'arbracam ou du Villebrequin. Donc ça peut venir d'un des capteurs, ça normalement on devrait le voir à la valise, si la cause est bien ça en fait. Ça peut venir aussi d'un carburant de mauvaise qualité. Si vous faites face à un carburant de piètre qualité, quand je dis piètre qualité ça veut dire qu'il contient beaucoup d'eau, normalement au plein suivant le problème devrait se résoudre tout seul. Donc ça peut venir aussi d'un problème de faisceau électrique, entre calculateur et capteur, un mauvais contact sur un connecteur. Donc voilà en gros c'est les causes principales. Donc ce qu'on va faire, on va passer un petit coup de valise, on va voir si on voit quelque chose et si on voit quelque chose on répare, si on voit rien et bien on cherchera. Alors pour le Diag en fait on a deux choix, soit on utilise la valise Lexia, donc c'est la valise officielle Peugeot Citroën, donc celle-là elle est pas mal. Soit on peut tester les valises multimarques comme celle-ci qui m'a été gentiment offerte, donc c'est l'occasion de la sortir. Regarde-moi ça si c'est pas la classe. Le petit câble OBD2, la valise sur batterie, le chargeur et la notice qu'on lit jamais. Donc sur la C3, la prise OBD se trouve derrière le cache ici. Et notre machine, elle se raccorde là. On l'allume ici. Ce type de valise là, contrairement aux valises premier prix, c'est qu'on a un système Android à l'intérieur en fait. Donc ça fonctionne exactement comme une tablette, et l'avantage c'est qu'on peut faire des mises à jour, et en même temps il existe plein d'options supplémentaires disponibles qu'on peut télécharger. Donc là elle me demande de me mettre à jour, on verra plus tard. On va faire le diagnostic, parce que c'est ce qu'on veut faire. On va pas rentrer dans les détails, parce que vous trouverez tout sur Internet. De toute façon je vous mettrai un lien dans la description du produit, si ça vous intéresse. Je pense que je suis bon. Nickel. Sélection manuelle. C'est une C3. Alors par contre c'est super agréable à utiliser, parce que c'est fluide. On veut faire un diagnostic. Autoscan. Yes. Et c'est parti, on a la petite barre de chargement. Ok. On va pas déconnecter les injecteurs, t'inquiète pas. Nous ce qu'on veut c'est les codes défauts. Et on les a ici. Donc on a le P1351, c'est le circuit de préchauffage. Donc ça sur tous les 1.4 HDI et les 1.6 HDI, vous allez l'avoir systématiquement. Dès qu'il y a une bougie de préchauffage de morte, le code va s'afficher. Alors je vous conseille très fortement de ne pas remplacer les bougies de préchauffage. A moins que vous comptiez déculasser. On a un autre code, le P0489, qui parle de la position de recopie de la vanne EGR. Val position de VIN. En fait, la vanne EGR, en fonction de sa position, elle envoie un signal au calculateur pour dire je suis dans cette position-là. Et on a un autre code défaut qui a l'air d'être la même chose. Il est Val stock en driving. Donc il y a un souci a priori au niveau de la vanne EGR. Donc là, dans ce cas-là, ce qu'il faudrait faire, c'est la nettoyer ou la remplacer. Donc on va tenter un nettoyage. Je vais faire ça hors caméra parce que ce n'est pas intéressant. Et puis je vous dirai si ça a fonctionné ou pas. Alors le mystère du 1.4 HDI est résolu. Qu'est-ce que j'ai fait dessus ? Rien du tout. Rien du tout. Je n'ai même pas touché à la vanne EGR. En fait, ma copine a continué de rouler et les à-coups ont disparu d'un seul coup. Ça a disparu comme par enchantement. C'est vraiment le seul genre de panne qui peut se réparer tout seul. Donc non, sans déconner, je pense que soit il y a eu un problème au niveau de la vanne EGR, le papillon, à un moment, il s'est bloqué, ce qui nous provoquait des à-coups en roulant. Ou alors, il y avait un problème dans le carburant de l'eau ou je ne sais quoi, une prise d'air. Bref, il y a eu quelque chose. Le mystère n'est pas élucidé. Mais en tout cas, la C3 refonctionne comme au premier jour. Bon, comme d'habitude, je vous dis ciao, à la prochaine.